Je crois concrètement que tu ne verras personne être très bon dans ce qu'il fait et rester au bas de l'échelle. Et ce que j'ai dit, ça appuie sur une loi qu'on appelle la loi de la compensation. Tu vas recevoir les choses à la hauteur de ce que tu peux te donner et ce que tu peux te transmettre. De la qualité de ce que tu donnes, quel que soit ton domaine d'activité. Mais artisan VTC, c'est pour toi. Artisan taxi, c'est aussi pour toi. Si tu crois qu'être taxi VTC, c'est juste conduire, tu n'as rien compris. Demande ce qui gagne deux fois plus que toi en faisant le même métier. Tu verras toujours que derrière les résultats, c'est cash, une panoplie des choses qu'ils ont mis en place, des services, du niveau d'excellence, du niveau d'efficacité. Et oui, parce que quand tu t'arranges pour ne jamais être en retard dans ce que tu fais, crois-moi, ce n'est pas quelque chose de commun. Quand tu t'arranges pour que ton véhicule soit toujours propre, crois-moi, ce n'est pas commun. Quand tu t'arranges pour toujours être patient, crois-moi, il faut de l'intelligence et de la discipline pour parvenir à ces niveaux. Et c'est ça que j'appelle l'efficacité. Quand tu es efficace, tu ne vas pas rester au bas de l'échelle. Même les choses les plus simples, quand tu acceptes de donner la clim à ton client, même quand tu estimes qu'il ne t'a pas bien payé, crois-moi que tu es efficace. Crois-moi que tu ne vas pas rester dans le même véhicule pendant 10 ans parce que tu es bon. Tu vas augmenter, tu vas aller de l'avant. Pansy. Peace, God bless.